Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo complémentaire à la vidéo de présentation et thèse de Tigra, que je vous invite vraiment à aller voir, parce que j'ai fait, enfin franchement, j'avais testé, j'avais testé depuis quelques heures là, maintenant, au moins sur cette vidéo il est 2h du matin, j'ai testé du coup ce personnage qui était un petit peu, voilà, vendu comme un personnage un peu atypique, avec des compétences vraiment nouvelles, et qui avait l'air fun à jouer, et c'est vrai que quand je l'ai testé, voilà, j'ai trouvé qu'elle était fun et tout, et j'ai vraiment découvert un personnage en vidéo, vraiment, j'ai découvert un personnage abusé dans mon deuxième test, dans le deuxième combat de mon test, j'ai vraiment réussi à la jouer comme il fallait la jouer, et c'est abusé. Franchement, allez voir cette vidéo, je vous la mettrai à la toute fin, si vous tombez sur cette vidéo en premier, ce qui est possible. En tout cas, dans cette vidéo, on va tester du coup les synergies de Tigra, mais pour les autres personnages, pas pour elle, mais pour les autres personnages, et elle en a beaucoup aidé, assez, what the fuck. Donc on va tester, donc, dans un premier temps, celle de Hawkeye, War Machine, Black Panther et Elsa. Alors on va regarder toutes ces synergies, donc on va tester, c'est-à-dire Hawkeye, War Machine, donc Black Panther classique, on ne testera pas celle de Black Panther, je vous la montrerai après, Votour, Howard, donc, dans la deuxième partie, et du coup Elsa. Donc après, c'est une synergie de gain de pouvoir. Donc, on va regarder, donc, la synergie avec War Machine. Donc la synergie avec War Machine fait que, du coup, déjà, les armures renforcées gagnent 30% de précision de compétence et de puissance. Donc en gros, vos armures renforcées vous permettront d'être plus résistants et vont pop plus souvent. Et en plus, donc, pendant l'ISP, vous allez gagner 30% de taux d'attaque pour chaque passivité ou buff d'armure renforcée sur l'un des champions, jusqu'à un maximum de 300%. Donc ça veut dire qu'en gros, War Machine peut gagner 300% d'attaque pendant un SP, ce qui est absolument monstrueux. C'est l'équivalent, en fait, juste pour vous mettre dans un ordre d'idée, un SP de Sunspot, si vous n'avez pas fait de SP 1 avant, vous gagnez une prouesse. Et cette prouesse vous permet, je crois, ces 200% d'augmentation de SP. Là, vous pouvez aller jusqu'à 300%. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Enfin, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? C'est le faire matcher avec sa compétence spéciale, qui vous met en fin de vie un certain nombre de stacks d'armure. Et c'est vraiment cool. Donc ça va être vraiment fun à jouer, je pense, malgré le fait que War Machine ne soit disponible pour l'instant qu'en 4 étoiles maximum. Mais il y a des rumeurs comme quoi, en 6 étoiles, il serait bientôt possible de l'avoir. Donc s'il est possible de l'avoir en 6, ça pourrait carrément bien matcher avec cette synergie et justement la sortie de Tigra dans une semaine. Ensuite, Hawkeye. Alors Hawkeye, c'est WTF ? Vraiment, c'est WTF ? Et j'ai vraiment hâte de tester ça. Je vous dis, c'est totalement dégoûtable, je n'ai pas testé encore les synergies. Les compétences personnelles de saignement de Hawkeye infichent poison à la place. Alors du coup, ça veut dire que ces saignements vont s'activer, mais également peut-être, enfin ces saignements vont devenir des poisons, mais peut-être même que son hémorragie, donc sa compétence de sa, va devenir un poison. Et c'est abusé parce que du coup, il y a moins 10 000 poisons et les poisons en plus réduisent les, enfin réduisent les, comment ça s'appelle, le taux de régène en fait de l'adversaire. Donc c'est quand même mieux qu'un saignement pour enlever la même chose en fait au final. Et ça permettra en fait à Hawkeye d'avoir une certaine polyvalence. Ça veut dire que si vous voulez avoir un personnage pour jouer sur du poison, c'est-à-dire par exemple, tout simplement, jouer sur du acid wash, jouer sur du acid wash, vous prenez Hawkeye. Et j'ai quand même l'impression que depuis quelques temps, ils essayent de sortir des synergies, donc justement pour maximiser le poison. On le voit là avec Hawkeye, mais on l'a vu également avec l'abomination, avec la synergie de la guardiale, qui lui permet de mettre sur, avec une, enfin il y a une chance sur deux, à chaque coup de mettre des poisons. C'est quand même assez abusé, sachant que Hawkeye, je vous rappelle, il y a quand même pas mal de saignements de base, avec ses, enfin il a mis un poison très très long grâce à son hémorragie, enfin il mettra un poison très long avec son hémorragie normalement, donc il faut vraiment être cool. Ensuite, deuxième synergie, avec du coup les deux Black Panthers. Donc on va tester uniquement ces deux Black Panthers classiques, qui fait que 80% des chances d'infliger un saignement supplémentaire, enfin qu'il a 80% de chances supplémentaires d'infliger un saignement, en réussissant des coups critiques. Donc en gros, il mettra un saignement en plus. Chaque saignement sur l'adversaire augmente le taux de dégâts critiques de 5 ans, et ça, ça permettra d'augmenter les dégâts de façon générale, en plus du fait d'avoir plus de saignements. Black Panthers, s'il voit, en recevant une attaque pendant que l'état réflecteur, donc c'est son espèce d'état qui vous permet de renvoyer les dégâts, est actif. Black Panthers, du coup, a 50% de chances de gagner un buff d'armure en français, procurant 280 de classe d'armure pendant 7,5 secondes. Je vous rappelle, ces armures vont vous permettre de renvoyer les étourdissements à l'adversaire. C'est intéressant, après, très franchement, je ne vais pas la tester, parce que ça fera juste gagner de l'armure et pas trop d'utilité. Je pense que vous voyez très bien ce que ça fait. si vous prenez une attaque, ça vous permet de gagner une armure. Franchement, je ne vois pas trop à quoi ça vous permet, enfin, qu'est-ce que ça peut vous permettre de faire. Peut-être de passer contre Avok, et encore que, ça sera des classes d'armure. Déjà, je ne sais même pas si elle pop pendant le blocage, même si elle pop pendant le blocage, en fait, tu ne prends pas un Virtuose contre Avok, en plus un Virtuose qui fait saigner, enfin, c'est débile, parce que, enfin, si tu prends un Virtuose qui fait saigner pour Avok, au bout d'un moment, il y aura bien un moment, tu vas tomber à un moment où il n'y aura plus d'armure, tu te feras saigner, donc il va gagner des troupes en place mal, tu vas prendre une grosse explosion et tu mourras, parce que, justement, il a le bonus de classe contre toi, donc, voilà, je ne sais pas, je ne comprends pas trop l'intérêt de ça. Ensuite, le Vautour, activer la frappe du Raptor, donc je vous rappelle, la frappe du Raptor, c'est dacharrière, dacharant, qui vous permet, donc, si vous avez 50% de votre charge Chitori, ça vous permettra, enfin, tout simplement de drainer 50% du corps de l'adversaire, ça va mettre en pause les debuffs de charge stifonnée et de retour thermique pendant 5 secondes, c'est hyper cool ça, parce que ça vous permettra, du coup, de regagner, de regagner, du coup, des charges, de regagner, du coup, des charges, pendant ce temps-là, donc soit avec la charge stifonnée, le retour thermique vous permettra d'enlever des dégâts, mais en gros, ça vous permettra, en fait, tout simplement, soit d'enlever plus de dégâts, soit d'avoir plus de temps pour regagner de la charge, potentiellement refaire en gros, c'est intéressant, c'est que du coup, grâce à cette synergie, en full spéen, vous aurez le temps de faire frappe du raptor, vous mettez en pause la charge stifonnée, vous gagnez des charges grâce à la charge stifonnée, refrappe du raptor, vous la remettez en pause et ainsi de suite, et en gros, vous pourrez gérer le pouvoir de l'adversaire de ouf, vraiment de ouf, et avec le retour thermique également, vous pourrez avoir plus de dégâts, en tout cas, maximiser votre retour thermique et potentiellement, pourquoi pas, mettre retour thermique et charge stifonnée ensemble, je n'ai jamais réussi à le faire, mais peut-être que c'est possible de le faire, en vrai, vous faites charge stifonnée, justement, comme je vous dis, vous faites frappe du raptor, charge stifonnée, frappe du raptor, charge stifonnée, peut-être, en vrai, qu'il y a possibilité, après, je pense qu'il faudra un retour éveillé pour être directement à 100, en tout cas, c'est attesté, on va tester ça après, les chances de gagner des accumulations de quoique fou augmentent de 100%, alors juste, je veux juste voir un truc, d'ailleurs, je veux juste voir un truc, le quoique fou, c'est, on est d'accord, c'est ses charges d'attaque, c'est ça, c'est ça, les charges de quoique fou, facilité, pour chaque accumulation de furie de quoique fou, le taux de dégâts de co-critique est augmenté, ouais, c'est ça, ok, et il peut gagner du coup plus de charges de quoique fou, donc ces charges de quoique fou, il peut gagner du coup, il peut augmenter son attaque, c'est ça, ok, 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 ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, et donc, et donc, on est d'accord, ces furies peuvent partir à un moment, ça se trompe avec le temps puisque WoW finit par se calmer, ouais, logique, ok, ok, donc ça veut dire que vous avez plus de chances de gagner des furies, ça peut être cool, ça peut être cool, ensuite, dernière synergie, on est avec Elza, et donc Elza, alors sa synergie est juste abusée, et comme vous le savez très bien que j'adore, j'adore Elza, et qu'en plus du coup maintenant, j'adore Tigra, les debuffs munitions améliorées durent 4 secondes plus longtemps, de plus sur ces combats sur la dernière bonne requête, l'adversaire ne peut plus activer les compétences coup directes, ou pressions directes, donc pour les boss, ça sera abusé, alors attention, comme je vous l'ai dit du coup dans la découverte de Tigra, attention parce que, le petit truc de coup direct et de pressions directes, c'est bien quand même de l'avoir s'il n'y a justement pas possible, la maîtrise qui fait qu'il y a une évasion peu activée, du coup un irrésistible qui permettra en fait à l'adversaire de vous contre-attaquer, ça peut être chiant, donc en vrai, à bord de si cette synergie est viable, en tout cas, les 4 secondes supplémentaires, c'est grave bien pour les fracasser, pour les debuffs de dégâts et tout, c'est génial, c'est vraiment génial, surtout pour les fracasser. Voilà, et bien écoutez, on va tester tout ça, donc on va juste mettre Elsa d'abord et ensuite on testera avec les autres personnages. Donc on va tester un petit peu tout, sur le sol de l'hiver, tranquillement, on va juste tester vite fait chacun des personnages, donc on va tester avec War Machine d'abord, j'ai envie de faire un SP2, en vrai, on va faire un SP2, quand on a tous les armures, ah ouais, non, en vrai, on peut tester tous les SP2 au final. On va tester d'abord le SP2 et ensuite le SP1. Ouais, on va faire ça. Ça peut être lourd. Allez. Je vais essayer de me faire taper dans la garde de ouf. En fait, il faut que je descende au minimum possible. Donc là, je vous dis, ça va être un petit peu long, mais voilà, le but, c'est vraiment de descendre à notre point, c'est que je vais faire un SP2. Donc là, on regarde le SP2. Il enlève très très peu. On peut le voir, il enlève très très peu. OK. Je ne sais même pas à combien on passe dans la deuxième ligne de vie. Je ne sais plus. la deuxième ligne, je crois que ça s'appelle. Je ne sais plus. Je crois que c'est 30%. On va regarder de toute façon. Ce n'est pas 40. Ah là là là. Allez. C'est 30, c'est sûr. Ce n'est même pas 30. Putain. C'est une blague. Putain. C'est 25 ? Ah ouais, c'est 25. Putain. Choquant. Choquant. Donc SP1. Ouais, c'est... Ouais, ouais, le saignement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc c'est l'attaque pendant les SP, on est d'accord. Ouais. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'on est hyper résistant par contre. Ça, c'est lourd. Ouais. Par contre, c'est hyper résistant. C'est vraiment lourd. Ok. Et là, on va tester un Proust P2. On va voir ce que ça donne. Ouais, pourquoi pas ? On voit que les dégâts augmentent bien. Bon après, c'est qu'un 4R3. Je vous rappelle, c'est qu'un 4R3, donc c'est pas vraiment viable. Mais why not ? Why not ? Why not ? Si ça tombe en 6, why not ? Avoir en 6 étoiles. A refaire quand ça sera en 6 étoiles. On va du coup tester maintenant Elsa. Donc on va tester un petit peu Elsa. Donc bon, Elsa, je connais plus son gameplay et tout. Malheureusement, elle n'est pas éveillée sur ce compte-là. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir du coup tester. Ouais, ça se voit que ça gagne. Ça dure plus longtemps. Elle est fracassée. Ah, je vais faire ce P2. Merde. Vous voyez que c'est quand même vachement... Enfin, ça se voit en fait que ça dure plus longtemps. Ça se voit. Pour quelqu'un qui joue Elsa très souvent, ça se voit que ça dure plus longtemps. C'est là, vous voyez, on a les fracassées qui durent beaucoup plus longtemps. Ça se voit vraiment. Ça se voit énormément. Bon, on va aller en SP2. On va aller tester un peu tout ça. On va faire un petit SP3, tiens. Parce qu'en vrai, on va du coup... Gagner les cruautés. En vrai, ça se trouve, on va finir le soldat de l'hiver. En vrai, comme vous le savez, j'adore Elsa, donc je pourrais jouer des jours et des jours avec Elsa. J'adore. Elle est trop forte. Allez, là, il y a... Et en plus, ce qui est ouf, c'est que là, c'est que là, du coup, il y a 7 fracassées. Allez. Je vous avoue que je ne joue jamais avec ces cruautés. Ah ouais, les cruautés, ça serait une chaise comme ça. Je crois que c'est à chaque fois... Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'il y a la... Ouais, c'est trop fort. C'est trop fort. Ça se voit trop que... Ça se voit trop que... Ouais, regardez, on arrive à 10 fracassées. 12 fracassées, on n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais. Et là, les debuffs vont enlever de ouf, on va enlever des dégâts. En fait, j'enlève des dégâts directs similaires à celles que mon gros compte pourrait enlever, en fait. C'est absolument monstrueux. C'est absolument monstrueux. C'est dingue. Et c'est du... Je vous rappelle, c'est du 5R3. En suicide, c'est sûr, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Bon, bon, voilà, on finit le seul l'univers, on va attaquer sur le personnage avec les autres personnes. Voilà. Je voulais finir, je me suis dit, bon, maintenant qu'on a bien attaqué, bon, voilà, maintenant, on va attaquer avec d'autres personnages. Bon, voilà, je voulais faire un petit combat avec elle-là. voilà, on voit la différence. On voit clairement la différence. pour quelqu'un qui joue Elsa aussi souvent que moi, je la joue vraiment beaucoup sur le petit combat, peut-être trop même. Entre Sunspot et elle, je joue vraiment beaucoup avec, vraiment. Et, ouais, ça se voit. On voit vraiment une différence avec la synergy, on voit vraiment une différence. Et c'est possible que, enfin, de toute façon, elle ira 6-0-2 si je choque le jeu. En fait, je veux l'avoir un 6 sur ce combat. Donc là, en gros, on a plus de chances de mettre des saignements. Donc, alors, j'ai pas blessure profonde. c'est pour ça que la synergie, là, on va pas pouvoir voir trop le bénéfice de la synergie, malheureusement. On va pas pouvoir trop voir le bonus de la synergie, mais, en vrai, quand j'aurai blessure profonde, je referai le, je referai le, je referai un test. Je referai un test quand j'aurai, quand j'aurai, quand j'aurai blessure profonde. Et surtout, je l'optimiserai peut-être plus. Genre, je prendrai d'autres personnages et tout, avec, qui augmentent la durée des saignements et tout. Parce qu'en vrai, là, bon, on n'est pas non plus hyper, en vrai, ça balance quand même. Ça balance quand même. Un petit 14 000, là, c'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal. Voilà. C'est pas dingue non plus. Et vous voyez, là, vous voyez, j'ai mis deux saignements. Voilà, vous avez vu. Typiquement, le dernier coup, le dernier coup du test, active, active du coup le truc. Donc là, alors là, ça va être marrant, du coup, parce que nous avons un Hawkeye qui va activer des poissons. Si ça, c'est pas original, est-ce que, est-ce que, en 2000, est-ce qu'en 2014, pour ceux qui jouent depuis longtemps, est-ce qu'on vous aurait dit que c'était possible qu'un Hawkeye déclencherait des poissons ? Ah bah, putain, je suis trop con. Attends. Là, vous pouvez vous foutre de ma gueule, par exemple, vous voyez. Là, vous pouvez vous foutre de ma gueule parce que je suis débile. Je suis débile. Voilà. J'ai voulu jouer avec Elsa et tout. Finalement, j'arrive sur... Je suis con. Je suis vraiment tout con. Bon, c'est pas grave. D'un autre côté, on s'en fout un petit peu, étant donné que là, du coup, on va enlever War Machine, on les enlève. On va mettre du coup les deux derniers, Votour et Howard. Je vous rappelle, si j'éveille Votour, c'est pas une blague, si j'éveille Votour, je le mets 6-3-2, au même titre que Ella, au même titre que Psylocke. Il y a plein de personnages comme ça. J'aimerais bien Luke Cage, généralement Luke Cage, peut-être moins, quand même. Mais en vrai, je kifferais. Ok. Ok, ok. Donc là, on va tester du coup. Allez, Cocaille, pour commencer. On va tester avec Cocaille. Allez, c'est parti. Donc là, on va mettre des foisons. C'est absolument ouf. Eh, 500 quand même. Bon après, c'est normal, il y a le... C'est normal. C'est normal, il y a le... Il y a Blissure Profonde, mais en vrai, c'est pas mal. Alors, je vous rappelle que du coup, il y a l'hémorragie qui peut popper. Alors, je pense, je pense que l'hémorragie peut popper comme un poison, j'imagine. Enfin, ça me paraît pas logique. Sinon, c'est un peu nul. J'espère que ça peut popper. On va regarder. Allez, le SP2. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a le 2 poison. 862. Du coup, le poison de base, il dure combien ? 154. C'est pas énorme. Mais voilà. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça permet de mettre des poisons à la place. Donc, de gérer un peu les régènes, d'attaquer sur des persos différents. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour le Acid Watch, ça sera très très intéressant. Ensuite, nous allons y aller avec Howard. Donc, Howard, ça va être plutôt simple. C'est-à-dire que vous avez plus de chances de mettre des Fury. Donc là, on va aller, on va essayer de le caler dans son coin et de faire des attaques puissantes. C'est un peu la technique avec Howard. Vas-y, c'est bon. Putain, c'est pas mal. On a 5 des Fury, c'est pas mal. 6 Fury. C'est pas mal. 8 Fury. Ah ouais, putain. Par contre, il ne fait pas son SP, on ne peut pas attaquer. Putain. Ouais, voilà. Et là, on commence à se calmer. C'est chiant. Ouais, c'est pas mal. On Fury. Ah, c'est lourd. C'est grave lourd. En fait, je ne sais pas s'il faut être... Ouais, il faut être archi-offensif, en fait, avec lui. C'est archi-lourd. C'est archi-lourd. On a plein de Fury. C'est trop bien. J'adore. J'adore. On est à 17 Fury. Je suis mort. Je suis mort. Je ne pensais pas que ça marchait aussi bien. Je ne pensais pas que ça marchait aussi bien. Vous voyez qu'au bout d'un moment, on commence à en perdre. Mais ça marche bien. Ça marche bien, cet enfoiré. Il marche bien, cet enfoiré. Ah non. Enfoiré. Ah non. On va perdre. Mais écoutez, franchement, ça marche bien. Ça marche grave bien. Combien on va enlever avec l'Espé ? Parce que je sais qu'on met quand même pas mal... On va mettre des debuffs avec. Ah non, on ne met pas de debuffs. Ok. Ah si, on a gagné debuffs. Ah si, on gagne debuffs. Ok. Pourquoi on met des saignements ? Pourquoi on met des saignements quand on tape ? C'est quoi ce bordel ? Pourquoi je mets des saignements ? Il y a un problème là. Pourquoi je mets des saignements quand je tape ? On est monté à 20 furies. Voilà. Salut les amis. Nous sommes à 20 furies avec Howard le canard. C'est trop fort. En fait, Howard, ce n'est pas si mauvais. Putain. Gros. C'est quoi ce bordel ? Le bordel, il est à 23 furies là. C'est quoi ça ? Bon, je sais qu'on peut gagner des furies, mais en vrai, là, comme vous augmentez votre chance, en vrai, comme vous pouvez en perdre, putain, 23 000. Le bordel, il tape fort. Et là, du coup, il peut mettre, ah oui, il peut peut-être mettre des saignements pendant la phase du critique. Ah ouais, d'accord. C'est lourd. C'est lourd ça. En vrai, putain. c'est grave lourd. Ah, je me dis. C'est grave lourd. Franchement, j'étais à combien de coups ? À 172. Mais après, je mets beaucoup de coups quand même avec l'ESP. Je mets beaucoup de coups avec l'ESP2. En vrai, je suis en suicide, à côté de ça. Mais c'est lourd. C'est quand même lourd. Ok, écoutez, on va finir cette vidéo en testant du coup le vautour. Ah ouais, mais du coup, on est à la fin. Putain, c'est chiant. Bon après, vautour, en vrai, ça tape pas très très fort. donc c'est pas grave. Bon, écoutez, on va essayer de monter en... Ça va pas être optimal. Mais je vous ferai une vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo avec le vautour bientôt. Le problème, c'est que là, on est dans Assassin. Donc ouais, en fait, ce combat-là, il va servir à rien. J'aurais dû finir avec Tigra. J'aurais dû finir avec Tigra parce que là, il va ne servir à rien à part perdre des vis. Il ne servira à rien. Il ne va servir à rien du tout. À part perdre des vis, il ne sert à rien. Bon après, ça va être long quand même de monter avec lui. Ça va être un peu long. C'est du coup, à chaque fois qu'on esquive, on perd des incinérations. En vrai, c'est surtout pour le SP. Ouais, il faut faire du SP. On va faire après. On va le faire. On va le faire sur la capitaine Marvel, même si on va perdre des vies en vrai. C'est pas grave. Donc là, le petit SP de tout. Et le petit SP de tout. Tu m'aimes pas ? Ouais, c'est bon. Ok. Bon, au moins, on arrête à terminer ce combat. On va gagner des petits soins en plus. Allez. Allez. Oh putain, c'est pas possible. Ah, cette connexion, un K-BAM, putain, c'est... c'est dingue. Au moins, par contre, on gagne des soins. Ça fait plaisir. Bon. On va aller, du coup, avec le motour. Contre Captain Marvel. Contre Captain Marvel. Mais Howard, j'en reviens pas. Franchement, Howard, c'est lourd. C'est lourd, les gars. Ah putain, oh ouais. Vas-y, c'est bien. Allez, vas-y. Là, je vais avoir perdu trop de vie. Si on a perdu trop de vie, je recommencerai contre le soldat. On va faire ce P1. La charge s'y faune. Et là, on va essayer de gagner. Donc, on gagne du pourcentage. Dès qu'on est à 50, voilà. Allez, allez, s'il te plaît. Donc là, vous voyez, ah non, je l'ai pas mis en pause. Ouais, c'est lourd. Ah ouais, par contre, putain. Pourquoi, pourquoi ça n'active pas, la charge, la truc du vote ? Ah ouais, d'accord. Ouais, 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 ouais. On va retester contre le soldat. J'aurais dû quitter, en fait, dès le début, j'aurais pas dû aller contre le soldat, le finir, aller contre Captain Marvel. Je vais aller contre le soldat direct, avec 100% de vie, je serais mieux. Je serais mieux. Mais on est, par contre, c'est bizarre, des fois, des fois, je fais des dash. Je vais, alors, je vais juste faire un truc pour optimiser le vautour. Je vais rajouter sa synergie, sa synergie avec Dark Oak, je crois. Je vais rajouter sa synergie avec Dark Oak. Je crois que c'est Dark Oak. Je crois que c'est Dark Oak. J'ai des vautours. Non, c'est pas Dark Oak. Putain, c'est quoi ? Ah, attendez. Synergie Guide, je regarde en fait. Synergie Guide, c'est pour un, disons que c'est pour optimiser encore plus. Vulture. Alors, ça va être qui ? Ah, Mission Fantastic, non ? Non. Spidey Stark, non. Spidey Furtif. Non. Si, c'est Spidey Furtif. C'est Spidey Furtif. C'est ça. Il n'y en a pas d'autres, des trucs intéressants ? Non. Non. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres synergies vraiment intéressantes. Ah, si. Si, Octopus. Octopus, ça peut être intéressant. Là, on va essayer vraiment de le jouer en full team vautour. Là, on le joue en full team vautour, c'est... 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 Ouais. OK. OK. Du coup, bon, encore une fois, lui, c'est pareil. C'est pas un perso qu'il faut jouer en suicide, clairement, parce qu'il craint les deux et que c'est pas ouf. Du coup, là, en théorie, on va quand même gagner. Plus de charges de chitoris. En plus de ça, on a une charge de manqué dès le début qu'on peut utiliser. Bon, là, on l'a utilisé. Normalement, on peut l'utiliser de façon assez importante. Toc. Donc là, on va aller en SP1. Toc. Et vous voyez que je gagne 15 charges sur un critique. Hop. Là, drain de pouvoir. Et donc là, j'ai mis en pause la charge siphonnée. Vous avez vu ? J'ai mis en pause la charge siphonnée. Là, vous avez vu ? En fait, je le mets tout le temps en pause. Je le mets tout le temps en pause. Et du coup... Ah putain, on fait chier. Toc. Là, on met... C'est lourd de ouf ! Ah putain, merde, 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 Non, non ! Non ! Ok. Je l'ai mis en pause. Faut jouer hyper offensif, par contre. Ah ouais, par contre, c'est lourd. C'est grave lourd. En fait, putain, c'est grave lourd. Ah, j'adore. J'adore. Parce qu'en fait, vous faites manquer tout le temps l'adversaire. Après, c'est pas super safe. C'est pas super safe, mais en vrai, c'est pas mal. Bon, par contre, il est horrible. Il est horrible. Ah, il tape pas, il tape pas, il tape pas. Bon, là, j'ai encore mis en pause. Là, je vais refaire un sp2. Comme ça, je vais remettre la charge thermique. Ouais, par contre, là... Oh là là, c'est horrible. Oh là là, c'est horrible. Il est défensif, à me souhait. Ah ouais, j'ai perdu du pouvoir et j'ai plus de trucs. Bon, c'est pas mal. En vrai, en vrai, franchement, sans les suicides avec un perso qui tape normalement, en vrai, il y a grave moyen. En vrai, si vous arrivez à caler le sp1, l'énergie chitori, enfin, la charge siphonnée, puis le retour thermique, vous pouvez tout le temps faire, en fait, des dash arrière, dash avant. En fait, ça fait un peu un gameplay à la nova, sauf qu'au lieu d'avoir un autoblock, vous avez la possibilité de faire manquer l'adversaire, enfin, de faire un manqué à l'adversaire, sauf que vous déclenchiez le manqué ou la frappe du raptor, vous vous en foutez, ça va déclencher la mise en pause pendant 5 secondes du retour thermique et de l'autre débuff, du charge siphonnée, ce qui fera que du coup, vous gérez le pouvoir de l'adversaire avec la frappe du raptor, mais avec ces deux débuffes-là, vous enlèverez des dégâts et vous gagnerez d'autres charges, charges qui vous permettent de retour, gagner des incinérations et en plus, je vous rappelle que quand il est éveillé, avec ces incinérations, il gagne le pouvoir toutes les secondes, donc ça lui permettra de refaire plus de SP et tout. C'est dingue, c'est trop trop bien, c'est trop trop bien, en vrai, il y a carrément moyen de l'optimiser le vautour avec cette synergie-là, elle est dingue, elle est dingue. Franchement, franchement, je vous dis, il y a carrément moyen, en vrai, imaginez, je chope une Elza en 6, j'éveille mon vautour en 6, en vrai, je monte Elza 6R2, Tigra 5R5, vautour 6R2, avec mon Spy Differtive 5R5, mon Octopus 6R2, mon Darko qui est du coup 5R4, ça peut faire une belle petite team quand même, ça peut faire une belle petite team, tout ça. Et en plus, Elza, que je pourrais monter 6R2 pour aller avec Tigra, que je mettrai à la place de, par exemple, de Darko, qui est ça, ça ferait une team, ça ferait une team de ouf, quoi. Ce que vous avez vu, ce qui est ouf, c'est que ces charges c'est ouf, franchement, donnez-moi votre avis sur toutes ces synergies que vous avez testées dans ces vidéos, c'est une vidéo qui a duré un peu plus longtemps que prévu, mais en vrai, assez agréablement surpris, assez agréablement surpris, il y a quelques synergies vraiment abusées, la synergie d'Elza est bien évidemment abusée, la synergie d'Oward est quand même vraiment pas mal, même si Oward n'est pas un excellent personnage, ça reste vraiment une bonne synergie qui lui permet quand même de se stacker quand même assez salement, et la synergie d'Oward Tour est vraiment bien, la synergie d'Oward Tour, c'est peut-être ce qui manquait au retour pour être un meilleur gestionnaire de pouvoir, taper plus fort, parce que du coup, il garde son retour thermique, il garde sa charge siphonée, du coup, ça lui permet vraiment d'avoir son gameplay à sa juste valeur, donc franchement, je pense que le Votour avec ces synergies-là, il peut peut-être gagner de la cote, il peut peut-être gagner de la cote, donc franchement, à tester, à tester, éveiller, à tester sans les suicides, et à tester avec un peu plus d'entraînement, en tout cas, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation et test de Tigra qui est également abusée, franchement, j'ai kiffé jouer avec elle, autant le premier combat que je vais faire dans le test n'est pas incroyable, parce que, en vrai, ça vous montre quand même ses compétences, j'ai refait un deuxième combat, et là, à partir du deuxième combat, vous me dites, ouais, c'est trop fort, c'est trop fort, en tout cas, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ça va être très rapide, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne également pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos, il y aura bien évidemment d'autres vidéos de failles, il y aura de vidéos de présentation et test, notamment pour Hitmonkey dans deux semaines, il y aura également et bien évidemment le giga opening numéro 200, le giga super opening numéro 200, je vous invite également à aller voir sur le Nuti pour en faire des dons gratuits en regardant de toutes petites vidéos tous les jours, ça fait partie de la petite carotte qui me permettra de financer ce live et de faire un live de ouf, donc n'hésitez pas à aller là-dessus, ça ne vous coûte rien, ça vous prend très peu de temps, donc n'hésitez pas, ça fait plaisir, en tout cas, merci à vous, bonne soirée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de tous les jours à 19h, d'ailleurs, je serai peut-être en live ce soir à 21h pour de l'acte 6 chapitre 3 sur le deuxième compte, on va continuer notre avancée dans cet acte 6, donc je vous invite vraiment à vous abonner à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer ça, merci à vous et bonne soirée.